Bonjour, alors la séance d'aujourd'hui c'est pour des exercices sur les calculs, évidemment dans 1. Premièrement, soit A un nombre réel qui est différent de moins 1 et 1, on pose A est égal à A carré plus A sur A plus 1 au carré plus A carré plus A plus 1 sur A3 moins 1. Montrez que A est égal à 1 plus 2 sur A carré moins 1. Alors la première des choses, on a dit quand on a des calculs sous cette forme-là, on a une addition. Première des choses, il faut voir est-ce qu'on a des simplifications à faire et après on continue les calculs. Alors pour les simplifications, donc toujours on essaie d'écrire sous forme d'un produit, A sur P par exemple sur A fois C. Pour simplifier, il faut qu'on ait un produit, d'accord, avec un même nom qui est non-nu, évidemment. Donc première des choses, on voit est-ce qu'on a des simplifications. Pour ça, on factorise, on sous forme d'un produit, ça veut dire on factorise. Alors, donc voilà la question, c'est 1 plus 2 sur A carré moins 1, c'est ce qu'on va démontrer. Donc je fasse ce qu'on a ici et on remarque égal. Pour le dénominateur, il est déjà sous forme d'un produit, c'est A plus 1 au carré. Alors, voyons A carré plus 1, on va factoriser par A, A facteur de A plus 1 et on voit bien qu'on peut simplifier. On passe au deuxième plus, on commence par le dénominateur, c'est A3 moins 1, donc c'est une identité remarquable sous la forme A3 moins B à la puissance 3. Donc ça, c'est une nouvelle identité cette année, donc ça donne A moins B, facteur, donc prenons le premier A carré, plus, donc on voit ici le moins et ici le plus, c'est le produit de A et B, et enfin plus B au carré. Ici, on a A3 plus B3, j'ai dit on enlève les 3, ça donne A plus B direct, A plus B, et on déduit ce qu'on a ici, donc c'est A carré, le signe plus ici c'est moi, et on fait le produit ainsi que ici c'est B carré, sans des identités remarquables. Ainsi encore, on a A plus B à la puissance 3 et A moins B à la puissance 3, jusqu'à ce qu'on voit, ou bien on rencontre, ou bien on trouve ces identités. Alors je dis, je laisse ici pas de problème, donc A carré, plus A plus 1, on n'a pas de facteur commun, et ici c'est une identité, ça sera A moins 1, ça c'est 1 à la puissance 3, voilà, facteur A carré, le signe c'est plus, le produit de C2 c'est A, et plus A au carré c'est 1, et on voit encore qu'on a une simplification à faire ici, est égale, alors on simplifie par A plus 1, donc on fait comme ça, on le barre avec un crayon évidemment, comme ça, donc ça reste A sur A plus 1, plus, grand trait, on simplifie encore par toute cette expression qui est ici, ça donne A sur A moins 1. Et maintenant on passe à chercher le même dénominateur, évidemment qui est A plus 1 fois A moins 1, c'est très simple, donc un grand trait, c'est A plus 1, facteur de A moins 1, et on multiplie évidemment A par A moins 1, plus A fois A plus 1, ça donne A carré, moins A, plus A, plus 1, sur A plus 1, facteur de A moins 1, est égale, on simplifie par ces deux noms qui sont opposés, ça reste A carré, plus 1, sur, et on remarque ici qu'on veut A carré moins 1, dans le résultat évidemment, donc on va développer ce qu'on a ici, alors on n'a pas de simplification à faire, donc on a A carré, moins 1, voilà le résultat final, mais eux, ils veulent de cette, ils veulent cette expression, 1 plus 2 sur A carré, moins 1, alors ils veulent A carré moins 1, et ici A carré plus 1, la première méthode qui est facile, on peut revenir à ça, et on le simplifie, donc vous pouvez, ça arrêtez ici, et vous écrivez 1 plus 2 sur A carré moins 1, A est égale, vous faites A carré moins 1, et ça par 1, c'est A carré moins 1, évidemment plus le 2, ça donne le résultat qui est A carré plus 1, sur A carré moins 1, et vous dites ça, même résultat, par suite, ce qu'on a ici, est égal à, mais, une autre méthode, c'est mieux de continuer, cette expression est égale, on a déjà vu comme ça, égale A carré moins 1, alors, je ne veux pas ici, donc regardez bien, je veux un nombre, un nombre, d'accord, sans A, alors, je dis ici, on a A carré plus 1, je fais, je précise A carré, plus moins 1 ici, afin de simplifier, alors, le A carré, il est en combine avec le 1, donc c'est A, ici c'est moins 1, j'ajoute plus 2, pour qu'on ait le plus 1, moins 1, plus 2, et vous voyez bien, on simplifie, donc ici, c'est comme si vous avez, A plus B sur C, A plus B sur C, ça donne A sur C, plus B sur C, alors, on simplifie par ça, ça donne A plus 2 sur C, A carré, moins 1, et voilà, la première question, voilà, donc, des remarques, à retenir, avant de faire les calculs, il faut voir, est-ce qu'on a des simplifications, à faire, d'accord, évidemment, à factoriser, pour simplifier, et, à ne pas oublier, les identités remarquables, évidemment, voilà, la première question, et on va passer, à la deuxième question, voilà, je passe, alors, on a une dédiction à faire, ça veut dire, on garde, l'énoncé, de la première question, alors, on a 1 est égal, je garde, c'est 1 plus 2 sur A carré, moins 1, pour la première question, deuxièmement, on déduire, la valeur, du réel, H est égal, alors, je donne, racine de 2, plus A, racine carré de 2, plus A, plus racine carré, de racine carré de 2, plus A, sur racine carré, de racine carré de 2, plus A, le tour au carré, plus, rentré, alors, ça sera, racine de 2, plus 2, plus racine carré, de racine de 2, plus A, sur racine de 2, plus A, facteur de racine carré, de racine de 2, plus A, évidemment, moins A, en déduisant la valeur de cette expression, ça veut dire, on va utiliser la première question, donc, on va essayer de la rendre sous cette forme, évidemment, ok, alors, on a 4 parties, 1, 2, 3 et 4, sur cette expression, on essaye de voir, l'une de ces 4 parties, nous donne le A directement, ça veut dire, on va essayer, ça c'est application numérique, on va chercher, pour quelle valeur de A, on trouve cette expression, alors, ici, on peut chercher le A directement, mais on a deux choses à faire, mais si on regarde le dénominateur, on voit bien, regardez bien, racine, plus A, on a le plus A, on a le carré, donc, voilà le A, et on va essayer, donc, on propose que le A, c'est, racine, de racine carré de 2, plus A, il se peut, donc, c'est ce qu'on va essayer, de, d'écrire, sous cette forme là, en prenant, en considération, ce qu'on a dans les drogues, alors, on a tiré le A, de cette partie là, le dénominateur, voilà, plus A au carré, on va voir maintenant, pour racine carré de 2 plus A, on y écrit, racine, de racine carré de 2 plus A au carré, plus racine carré de racine carré de 2 plus A, donc, on voit clair que c'est A au carré, le voilà, plus le A, on continue, plus, grand trait, alors, c'est, racine carré de 2 plus A, et c'est racine de racine de 2, c'est comme si on a X, racine de X, et on sait, X racine de X, c'est quoi, c'est racine carré de X, le tout à la puissance 3, alors, à ne pas oublier ça, on l'utilise souvent, alors, c'est racine carré, de racine carré de 2 plus A, à la puissance 3, moins A, donc, c'est ce qu'on a ici, regardez bien, ici, on a A carré, le A, le voilà, le A, le voilà, mais ici, on a le plus A, donc, tant qu'on a le plus A, donc, ça, c'est racine carré, de racine carré de 2 plus A, et on va préciser le A, le voilà, donc, ça reste ici, racine carré de 2 plus A, voilà, cette expression, donc, on n'a pas encore écrit sous cette forme-là, et on regarde que ça, c'est racine, voilà, le tout au carré, et on a bien trouvé l'écriture qu'on a au haut, et voilà, on pose, le A, qui est égal à racine carré, de racine carré de 2 plus A, mais il faut que cette, ou bien ce réel, vérifie ce qu'on a ici, alors, c'est un réel, voilà, il appartient à A, moins, et il est différent de moins A, il est positif, donc, il n'est pas égal à un nombre négatif, alors, on va voir, est-ce qu'il est égal à A, alors, on voit, est-ce que racine, plus A, égale A, alors, si c'est égal à A, donc, c'est racine carré de 2 plus A, égale A au carré, c'est A, A égale B, donc, A carré égale B carré, on enlève cette racine carré, ça donne A, alors, on simplifie par A, ça donne racine carré de 2, égale 0, c'est faux, donc, on n'a pas l'égalité, donc, ce nombre-là, est différent de A, donc, le nombre qu'on a pris ici, il vérifie bien les conditions qu'on a ici, par suite, on donne le résultat de ce H là, qui est le résultat trouvé ici, c'est simplifié, donc, c'est 1, plus 2, sur, A au carré, qui est racine carré de racine carré de 1, plus au carré, moins 1, et on va faire ce calcul là, alors, c'est 1, plus 2, sur, racine carré de 2, plus 1, moins 1, on simplifie par 1, ça donne 1, plus 2, sur, racine carré de 2, soit, on rend, le dénominateur rationnel, on multiplie par racine carré de 2, ou bien, on a déjà parlé de ça, le 2, il s'écrit, racine carré de 2, au carré, sur, racine carré de 2, et on simplifie, ça donne 1, plus racine carré de 2, et voilà, le résultat de, H, et vous voyez bien, c'est très simple, voilà, troisième question, ça porte toujours sur A, Soullysse, algumas台灣, troisième point, c'est très simple, c'est très simple, entrare de 1, deuxième point, c'est très simple, c'est cette image, Alors, troisième question, c'est trouver tous les entiers relatifs à, tel que le A appartient à Z. Voilà, alors, trouver tous les entiers relatifs à, pour que, évidemment, le A est un entier relatif, évidemment, il est différent de moins 1, et il est différent de 1, afin que ce A existe, tel que le A appartient à Z. Voilà, donc, est-ce qu'on va prendre ce résultat, donc A, il est défini par deux expressions, voilà la première, et voilà la deuxième. Donc, on va prendre celle-ci, d'accord ? Alors, on a, on a A, A appartient à Z, évidemment, moins, moins 1, A, c'est ce qu'on cherche. On cherche un A tel qu'il est différent de moins 1, et A appartient à Z, signifie, alors, on a vu ça, donc, si vous avez une somme, A plus X plus Y appartient à Z, et on a, et on a le X appartient à Z, alors, ces deux conditions nous donnent, le Y appartient à Z. Alors, on voit bien que 1, il appartient à Z, donc, ce nombre-là, 2 sur A carré moins 1 appartient à Z, et on fait la justification ici, car A appartient à Z, c'est bien ? Alors, ça, c'est A sur B, ou bien X sur Y appartient à Z, toujours, j'écris ici des justifications. Alors, évidemment, c'est quoi X sur Y appartient à Z ? Ça signifie, oui, la valeur absolue de Y divise la valeur absolue de X. Alors, ça signifie, la valeur absolue de A carré moins 1 divise la valeur absolue de 2, qui est 2. Et pour ça, donc, on va chercher les diviseurs de 2, le 2 et les premiers, donc, les diviseurs de 2 sont 1 et 2, donc, signifie, la valeur absolue de A carré moins 1 est égale à 1, ou la valeur absolue de A carré moins 1 égale 2, car les diviseurs de 2, l'ensemble formé par les diviseurs de 2 sont 1 et 2. Donc, la question revient à résoudre ces deux équations avec valeur absolue. Alors, je reviens maintenant, j'efface, je continue toujours signifiant, signifiant, alors, je révise ici, la valeur absolue de X égale A, ou bien égale alpha, quand est-ce qu'elle existe, si l'alpha, évidemment, il est positif, alors, pour l'alpha, il est positif strictement, on dit que X égale alpha, ou X égale moins alpha. Pour le 0, la valeur absolue de X égale 0, ça donne X égale 0. Pour l'alpha négatif, c'est impossible. Et on revient ici, donc, c'est A carré moins 1, égale moins 1, ou A carré moins 1 égale 1. Ça, c'est pour la première. Pour la deuxième, toujours O, A carré moins 1 égale moins 2, ou A carré moins 1 égale 2. Ça signifie, et on fait, A carré égale moins 1, et je ramène le moins 1, c'est 0, ou A carré égale 1 plus 1, c'est 2, ou A carré égale moins 1 avec plus 1, moins 1, moins 2 plus 1, égale moins 1, et enfin, A carré égale 2 plus 1, c'est 3, égale 3. Ça signifie, pour la première, A égale 0. Donc, A carré égale 0, c'est des équations, A carré, ou bien, X carré égale, A, ou A carré égale, égale moins racine de 2, A égale moins racine de 2, ou A égale, racine de 2 n'appartient pas à Z, n'appartient pas à Z, évidemment, ici. Et ici, il appartient à Z, moins, on a dit, on est en train de chercher le A qui appartient à Z, moins moins 1, A. Donc, ils sont ici différents, n'appartient pas à Z. Et ici, pour le A, ou pour le 2, je passe ici, moins 1, c'est impossible, A carré égale moins 1, c'est impossible. Donc, on va la supprimer, et enfin, A égale moins racine carré de 3, qui n'appartient pas à Z, ou A égale racine carré de 3, n'appartient pas à Z. Donc, on a trouvé une seule valeur, qui est le 0. Enfin, A égale à 0. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a pour cet exercice. Et si vous remplacez le A plus 2 sur A carré, moins A, on remplace ici le A égale 0. Donc, ça donne A, plus 2 sur moins A, c'est A moins 2, moins 2, égale moins A. Et ce nombre-là, il appartient à 5. Voilà pour le premier exercice. On passe à deuxième exercice. et ce n'est pas un exercice. Alors, soit, première question, soit A appartient à A plus, étoile, il est positif, moins le cercle de temps A, donc il est positif, non nul, différent de A. On pose, on donne, E égale. Alors, c'est A racine carré de A, plus A, sur racine carré de A, multiplié par, multiplié par A carré, moins A, sur A racine carré de A, moins A, multiplié par A plus racine carré de A, plus A, sur A moins racine carré de A, plus A. La première question, c'est, montrer, que, E est égale à, A plus racine carré de A. Voilà. Alors, ici, maintenant, on a la multiplication. Ce n'est pas comme la somme, pour la somme, on charge le même dénominateur, etc. Pour la multiplication, si vous avez A sur B, fois C sur D, d'accord, avant de voir, est-ce qu'on a des simplifications, ici, verticalement, comme ça, est-ce qu'on a des simplifications, à faire, après, on voit, est-ce qu'on a des simplifications, croisé, est-ce que celui-là, on peut le simplifier avec T, et de même, C pour T, et on donne le résultat, évidemment, on multiplie le numérateur par le numérateur, après la simplification, verticale, et croisé, on multiplie le numérateur, par le numérateur, et le dénominateur, avec le dénominateur, c'est ce qu'on va essayer de faire, avec trois facteurs, évidemment, alors, le résultat, c'est E égale, je l'écris ici, il faut arriver à, ce résultat, alors, j'efface ici, le résultat, et on va écrire, E égale, donc, E est égale, donc, vous allez écrire cet expressant, et j'écris le numérateur, alors, première des choses, on voit, les simplifications, verticales, alors, tout à l'heure, j'ai dit, le X racine de X, je l'écris ici, c'est très important ça, X racine de X, ça, c'est racine de X, le tout à la puissance de 3, voilà, j'ai dit, pour voir, d'une simplification, on essaie de factoriser, d'accord, on essaie de factoriser, alors, A racine carré de A, plus A, pour factoriser ça, on voit bien, que ça, c'est racine de X, à la puissance de 3, plus A, à la puissance de 3, donc, ça, c'est une identité, remarquable, mais avec celui-là, on ne peut pas, le simplifier, mais il se peut, qu'on a des simplifications, j'ai dit, verticales, soit ça, avec ça, ou bien, ça, avec celui-là, d'accord, donc, on peut, ou bien, on va trouver, des simplifications à faire, donc, on va l'écrire ici, c'est racine carré de A, à la puissance de 3, plus A, sur racine carré de, fois, donc, toujours, on cherche à, factoriser, pour voir, j'ai dit, les simplifications verticales, ainsi, que, croisées, on voit bien, ici, c'est simple, c'est un facteur, A, moins 1, de même ici, c'est racine carré de A, à la puissance de 3, moins 1, à la puissance de 3, fois, et pour, cet expressant, on n'a pas, de facteur commun, ni identité remarquable, alors, si c'était ici, le 2, A, plus 2 racine carré de A, plus 1, on aura, on aura, une identité remarquable, d'ordre 2, c'est racine carré de A, plus 1, le 2, au cas, mais ici, on n'a pas, le 2 plus 2, c'est plus racine carré de A, donc, ce n'est pas l'appel de, la factoriser, alors, j'écris, égal, regardez maintenant, ça, A3, A, à la puissance de 3, plus 1, égal, j'élimine le 3, c'est ici, à la puissance de 3, oui ou non, c'est racine carré de A, plus 1, 1 fois, je laisse ici, c'est racine carré de A, juste, quand tu trouves A plus B, tu, tu écris ici, celui-là au carré, c'est A, plus A, ici c'est plus, maintenant c'est moins ici, le produit, c'est racine carré de A, fois A, c'est racine carré de A, plus le deuxième au carré, c'est 1 au carré, c'est 1, et on voit bien, voilà, la simplification à faire, grand trait, c'est A, facteur de A moins 1, demain, ici, sauf ici, on a le moins, c'est racine carré de A, moins A, facteur, ça au carré, c'est A, le signe qu'on a ici, moins ici, c'est plus, le double, c'est racine carré de A, fois, c'est pas le double, c'est le produit de ces deux, c'est racine carré de A, fois 1, c'est racine, et ici, c'est plus, 1 au carré, c'est 1, et on voit bien encore, qu'on peut simplifier avec ce nombre là, A plus racine carré de A, plus 1, qui se trouve ici, au numérateur, voilà, et c'est très simple, regardez bien, qu'on peut simplifier, alors, on va simplifier, premièrement, par, cet express, hop, en simplifier avec 1, crayon évidemment, après, ça, avec ça, c'est bien, et ça reste, racine carré de A, plus 1, sur racine carré de A, fois, et ici, ça, c'est racine carré de A, au carré, et ici, c'est racine carré de A, moins 1, alors, on voit bien ici, le A moins 1, c'est une identité remarquable, c'est racine carré de A, au carré, moins 1, au carré, voilà, et ça donne, direct, c'est racine carré de A, moins 1, fois racine carré de A, plus 1, et ici, c'est déjà simplifié, ça reste 1 fois, et on a ici, racine carré de A, moins 1, c'est au milieu, voilà, et on voit bien, on va simplifier maintenant, par A, et on simplifie par ce nombre là, ça reste, on n'a rien au dénominateur, ça veut dire, c'est 1, c'est pas la peine d'écrire, le 1 au dénominateur, ici, ça reste racine carré de A, et ici, racine carré de A, plus 1, fois racine carré de A, c'est là, en passant ici, racine carré de A, plus 1, voilà, alors ça donne ici, racine carré de A, plus 1, avec racine carré de A, plus 1, c'est racine de A, facteur de racine carré de A, plus 1, le tout au carré, alors, on va développer ça, ça donne racine carré de A, facteur de racine carré de A au carré, c'est A, plus 2 racine carré de A, plus 1, et on peut développer ça, ça donne 1 racine carré de A, plus 2 A, 2 A, et on fait un plus racine carré de A, alors on trouve bien que c'est pas la valeur qui est ici, donc c'est démontré que E est égal à racine carré de A, facteur de racine carré de A, plus 1 au carré, donc on va démontrer, bien on va changer la question, c'est démontrer que E est égal à racine carré de A, multiplié par racine carré de A, plus 1 au carré, voilà, donc c'est juste ici, et on va effacer ce qu'on a ici, voilà, ça c'est pour la première question, j'ai dit, c'est pas le résultat donné au début, démontrer que E égale racine de A, plus 1, c'est racine de A, facteur de racine de A, plus 1, le tout au carré, ça passe, voilà, deuxième question, la deuxième c'est en déduire, c'est comme tout à l'heure, dans l'exercice 1, une déduction, donc tenir, en tenant compte de ce qu'on a ici, deuxième c'est en déduire, en valeur, deux réels, T et T1, alors c'est 7 racine de 7, plus 1, sur racine de 7, fois, 42, sur 7 racine de 7, moins 1, fois, 8, plus racine de 7, sur 8, moins racine de 7, voilà, alors, en déduire, ça veut dire, alors, à ne pas faire des calculs, d'accord, la déduction, ça veut dire, c'est une application numérique, de cette expression, ça veut dire, vous allez chercher, pour quelle valeur de A, on trouve cette expression, d'accord, attention, à ne pas dire que cette expression, on va l'écrire que, en utilisant le E, il se peut qu'on donne quelque chose ici, de plus, qui ne se trouve pas ici, d'accord, je peux donner par exemple, après, après, je vais vous dire maintenant, si j'élimine le 42, alors, regardons ici, j'ai dit, on a la première partie, 2, 3, 4, 5, 6, 6 parties, l'une va donner le A directement, l'une va vous donner le A directement, alors, on remarque ici, c'est racine de 7, racine de 7, alors, maintenant, on voit, on va voir, est-ce que l'euro va donner le résultat qu'on a ici, alors, est égal, je garde, racine de 7, et regardez bien, 7, racine de 7, plus A, pas de changement, donc, le A, c'est 7, racine de 7, plus A, sur racine de 7, donc, A, c'est le 7, évidemment, en bas, c'est 7, racine de 7, moins 1, A, c'est 7, A, c'est 42, 42, c'est 7 au carré, c'est 49, moins 7, alors, 49 moins 7, ça donne 42, allez bien, alors, et j'écris ici, c'est 7 au carré, fois A, regardez bien maintenant, le racine carré de 7, le voilà, plus racine carré de 7, moins racine carré de 7, le 8, c'est 7, plus A, et ici, c'est 7, plus A, et voilà, on a trouvé le résultat facilement, prenant, A égale racine de 7, donc, vous voyez bien, c'est la même chose que cette écriture, oui, prenant A égale racine de 7, il appartient à quoi ? R+, il est positif, il est non-le-nu, et il est différent de A, parce que, d'après, évidemment, premièrement, d'après, premièrement, j'écris le T est égale, alors, ça sera, racine carré de 7, facteur de racine carré de 7, plus 1, aucun, et pour ça, on va le calculer, puisqu'on va déduire la valeur, c'est racine carré de 7, alors ça, c'est racine carré de 7, c'est 7, moins 2 racine carré de 7, plus 1 au carré, c'est 1, égale, racine carré de 7, facteur de 8, moins 2 racine carré de 7, le résultat final, c'est 8 racine carré de 7, moins, racine carré de 7, fois racine carré de 7, c'est 7, avec 2, c'est moins 14, et voilà, le résultat de E. Tout à l'heure, j'ai dit, on peut vous donner, à ne pas dire qu'on va dire, on va trouver ça, c'est le E, alors, si je mets ici, le A, j'ai dit, on va préciser, et j'ai précisé si c'est, 7 carré, moins 7, je l'ai créé ici, afin d'utiliser le E, donc, puisqu'on a utilisé ça, je peux rajouter ici, fois 1 sur, 7 carré, moins 7, qui est 42, évidemment, voilà, alors, je répète, à ne pas dire, qu'on va en déduire la valeur derrière, ça veut dire, on va utiliser ça, dans cette expression, mais à ne pas dire, qu'on va trouver 100% cette expression, d'accord, on va la ramener ici, de telle sorte, comme tout à l'heure, direct, ou bien, indirect, comme ici, j'ai utilisé maintenant, j'ai le 1, on n'a pas ici le 1, 7 au carré, moins 7, c'est 42, j'utilise ici 42, je l'ai créé, donc, puisqu'on a multiplié, je fais 1 sur 42, et je continue, les calculs, c'est une remarque, c'est tout, pour cette déduction, c'est tout ce qu'il y a pour cette séance, merci beaucoup, ou, et, c'est tout, c'est tout,